Générique ... La neige s'est invitée dans le ciel lyonnais et elle n'est pas prête de partir. Le thermomètre ne dépassera pas les zéros degrés, une tendance qui se poursuivra tout le week-end. Les services municipaux de la voirie sont en alerte et des opérations de salage sont en cours. Attention, si toutefois vous prévoyez d'aller skier, les risques d'avalanche sont très importants sur tous les massifs alpins. En froid oblige, nouez bien vos écharpes, enfilez vos manteaux les plus chauds et fermez-les jusqu'au cou, car la grippe fait des ravages. Depuis la semaine dernière, 1,1 millions de nouveaux cas ont été dénombrés en France métropolitaine. Derrière le Pas-de-Calais, Rhône-Alpes et la deuxième région la plus touchée de l'Hexagone, les pharmaciens évoquent des vaccins mal dosés à l'origine de certaines contaminations. Depuis le 1er novembre, 25 Français sont même décédés à cause de l'épidémie. Un nombre qui reste cependant inférieur à ceux des années précédentes. Pour autant, aux premières montées de température, visite chez le médecin et le pharmacien s'impose, surtout si vous voulez profiter du beau temps de février. Menuiserie, pâtisserie, cuisine, le 17e mondial des métiers permet de découvrir les facettes de plus de 600 professions. Tous les secteurs sont concernés, l'insertion professionnelle est la priorité. Et oui, on les attire notamment sur le stand de l'alimentation hôtellerie, forcément avec les odeurs, les démonstrations, les jeunes y regardent, j'en ai eu plein ce matin, ça c'est pas le souci. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème d'orientation en France, les jeunes n'ont pas de vision globale des métiers, et donc ils découvrent des métiers qui sont des petites niches, et ils disent, ah tiens ça peut être intéressant, j'ai envie de faire de la pub, j'ai envie de faire des choses, donc pourquoi pas les arts graphiques. Lycéens, étudiants ou demandeurs d'emploi, ce salon constitue une opportunité pour tous. On est au mondial des métiers parce qu'en fait, on travaille sur l'orientation, et en fait on travaille sur un stand qui permet d'accueillir les gens qui veulent s'orienter tout au long de la vie, c'est-à-dire les jeunes, qui sont le public du mondial des métiers, mais aussi les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés, les familles, etc. De nombreux visiteurs sont attendus, l'année dernière, le salon avait accueilli plus de 110 000 personnes. On n'arrive pas à savoir où la marche commence, quelle grandeur elle a, et quand est-ce qu'elle finit, la hauteur. Je pensais que c'était beaucoup plus facile. Pas si facile alors de se mettre dans la peau d'un non-voyant. Implanté à l'INSA, l'association d'étudiants en 10 goudes propose de faire le test. Cannes blanches et bandeau noire, fauteuil roulant braille, ou encore langage des signes, l'exercice dure une journée. Baptisé en divalide, la manifestation nationale a posé ses valises à Lyon, un tour de France des universités qui vise à sensibiliser les étudiants au handicap. Le problème c'est que les gens, c'est pas qu'ils sont réticents, c'est plutôt qu'ils ne connaissent pas comment ça se passe, la vie par exemple d'une personne handicapée. L'effort n'est pas aussi conséquent que ça, c'est pas qu'on doit leur mettre des idées en tête, c'est juste qu'on doit leur ouvrir les yeux pour leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça, que ça se passe et que leur aide est toujours la bienvenue. Une cible jeune donc pour comprendre et faire accepter le handicap de certains camarades. Le but étant d'offrir une vie étudiante à ses élèves. Aujourd'hui, parmi 25 000 étudiants en classe préparatoire, on n'en compte que 160 en situation de handicap. C'est avec l'épaule, ça bloque, hop, hop, et après tu n'as pas le problème de gants. A 28 ans, Kamel Asni voit son rêve prendre forme. Il y a un an, cet ancien boxeur de haut niveau, ancien capitaine de l'équipe de France, fondait le Boxing Lyon United. Pourtant, cela fait seulement un mois que l'association s'entraîne dans des locaux municipaux, mis à disposition quelques heures par semaine. Une condition indispensable à la progression de l'équipe. Au niveau sportif, déjà, on peut mieux s'entraîner dans de meilleures conditions. Alors qu'avant, on était vraiment dans des conditions très précaires. On devait faire avec le temps, on devait faire avec le manque d'équipement. Alors que là, avec la salle de boxe, on a un ring, on a des sacs. Donc on peut faire du travail plus approfondi, plus pousser un peu les idées qu'on a au niveau de la formation pour former les boxeurs. Et c'est pour ça que l'année dernière, on avait déjà deux champions de France. Et là, je vous annonce peut-être que cette année, on en a cinq. Voilà ce qui a changé en ayant une salle de boxe. Car jusqu'en décembre dernier, les boxeurs du club n'avaient d'autre choix que de s'entraîner en extérieur, au parc de la Tête d'Or ou sur les quais de Rhône. Des conditions souvent difficiles, mais qui n'ont pas empêché les membres du BLU de remporter les 45 combats qu'ils ont disputés la saison dernière. Avec l'accès récent aux gymnases, ils peuvent encore viser plus haut. Mais le plus dur reste encore à venir pour le club qui souhaite obtenir un jour sa propre salle d'entraînement à temps plein. Un lieu qui permettrait de pérenniser la structure et d'accueillir un plus grand nombre de licenciés. Il est 8h du matin et les Griot Girls sont déjà sur le parquet du complexe sportif de Ganges de Loup. Casque, patin à roulettes, protection au cou des genoux, ces jeunes femmes s'entraînent à jouer au derby roller. Elles préparent les minimum skills, les compétences de base. Un sport d'équipe et de contact venu tout droit des Etats-Unis, le derby roller est un sport porté sur les valeurs féministes. C'est le slogan de la Ligue, de l'association internationale, c'est « Par les joueuses pour les joueuses ». Et ça, je trouve que c'est intéressant puisque j'ai fait du sport et que le sport féminin n'est pas très valorisé, surtout le sport d'équipe. Et là, c'est vraiment se battre pour ça, pour faire reconnaître un sport féminin un vrai sport. Le but du jeu, l'attaquante doit dépasser en un minimum de temps les joueuses adverses sans se faire projeter au sol ou sortir de la piste. Les fraîches mythes, nouvelles adhérentes au club, découvrent et adhèrent peu à peu à l'esprit de ce sport. À la fois le côté glisse et à la fois le côté contact et en même temps le côté stratégique. C'est un mix de plein de choses qui, du coup, je trouve vraiment que c'est un sport super complet. parce qu'il faut quand même être très, très endurant, il faut être technique aussi et il faut être stratégique. Donc, il faut savoir aussi mettre en place, être stratégique tout simplement. Avis au casse-cou, si ce sport vous intéresse, les inscriptions seront ouvertes en septembre 2013, que vous soyez à l'aise ou non sur des rollers.